Tu sais, on a un background dans l'électricité, fait que des transports, on l'a déjà vu, mais juste pas aussi gros. Au lieu d'être une maison, c'est un Québec. Moi, mon nom, c'est Yohan. Je suis électricien d'appareillage. En bref, nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on garde le réseau d'Hydro-Québec en santé. On va intervenir dans les postes, puis on va faire la maintenance, la réparation et le changement des pièces, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ici, cet été, on a fait l'entretien des disjoncteurs. Donc, il y a l'entretien des transphos. Il y en a qui sont flambants de noeuds, il y en a qui sont plus vieux là-bas. C'est un peu le même principe que de l'électricité, mais beaucoup plus du côté mécanique, mais avec des tensions beaucoup plus élevées. C'est sûr que c'est un métier qui est un peu plus en arrière du décor. Nous, on est plus dans les postes, c'est pour ça qu'on nous voit un peu moins. Mais on fait une énorme job. Travailler avec des hautes tensions comme ça, c'est fou, parce que ce n'est plus juste des petits fils qu'on fait à la maison. C'est vraiment rendu quelque chose de beaucoup plus gros. OK, les gars, on vient de finir des cadenasées, on va mettre nos cadenas personnels sur la boîte de cadenas. C'est les mêmes procédures de sécurité. On va mettre les points de cadenassage, les points de coupure, s'assurer qu'il n'y a plus de tensions, mettre les maltes. On travaille toujours en équipe, on ne peut pas travailler tout seul. C'est l'adrénaline, c'est une fierté de pouvoir travailler là-dessus. Quand j'ai reçu mon appel pour mon emploi chez Hydro, c'est sûr, j'ai versé une lame, j'étais fier, puis j'étais comme « enfin, j'ai réussi ». Au moment qu'on est rentré chez Hydro, on peut partir un peu partout tant et aussi longtemps qu'on a les prérequis pour le faire. On peut obtenir notre code, se spécialiser, ensuite devenir chef. On peut partir ensuite dans la gestion, devenir gestionnaire. Les choix sont illimités. Avant Hydro, je suis parti de la construction. J'ai fait cinq ans en tant qu'électricien. Autre job de faite? Oui, quand on fait de la construction, c'est pour une maison. Là, je peux dire que j'ai vraiment fait quelque chose pour le Québec. C'est vraiment de mettre mon pied un peu dans l'histoire.